Je crois que dans toutes les œuvres écrites par une même personne, il n'y a qu'un seul lien, le lien à l'auteur lui-même. Il réagit en fonction des interrogations qu'il taraude, en fonction de sa sensibilité, de ses émotions, de ses colères, de ses espérances. À chaque fois, il découvre une thématique à travers laquelle il met en exergue toute sa volonté de bien faire et d'être porteur de quelque chose. Pas obligatoirement d'un message, mais porteur uniquement de sa générosité. J'écris pour comprendre d'abord mon époque. Je veux savoir ce qu'est le 20e et le 21e siècle, ce qu'est cette planète, ce qu'est l'humanité. Et c'est pour ça que chaque fois qu'il y a une question qui s'impose à moi ou quelque chose qui m'échappe, j'écris. Et comme par hasard, c'est par l'écriture, par ma propre écriture, que j'ai compris pas mal de choses. C'est pour ça que lorsqu'il y avait cette nébuleuse intégriste, j'ai écrit et j'ai réussi à la pénétrer, à la disséquer, à la comprendre, à la cerner. Maintenant, elle ne m'échappe pas. Le moindre réflexe m'interpelle. Je suis vigilant. J'ai voulu comprendre ce que c'est que le règne des talibans. J'ai écrit les irandelles de Kaboul. Ce que c'est que la guerre en Irak, j'ai écrit les sirènes de Bagdad. Ce que c'est que la Palestine, j'ai écrit l'attentat. Et c'est comme ça que j'ai réussi quand même à mieux assimiler tous ces chamboulements qui chahutent justement les rapports humains. Et comme j'ai la chance d'avoir une double culture, la culture arabe berbère et la culture occidentale, ça me permet de voyager sans visa, sans contraintes, sans clandestinité. Je voyage en toute souveraineté parce que je comprends les uns et les autres. Et à travers mes livres, j'essaie justement de faire comprendre aux uns les autres.